Certains doivent s'en souvenir de cette émission, non ? Le 3 étant fini, Nintendo a pu nous répondre sur pas mal de questions sur les jeux à venir durant ces prochaines années. Ils ont pu nous éclairer, tout comme laisser des éléments flous. Durant cette vidéo, je vais répondre à pas mal de questions que tu te poses à propos de Super Mario Odyssey. Premièrement, qu'est-ce que Mario Odyssey ? Il s'agit du prochain jeu qui débarquera sur Nintendo Switch, bien sûr, édité par Nintendo. Mais est-ce qu'on a une date de sortie ? Oui, ce jeu est prévu pour le 27 octobre 2017. C'est un jeu qui fonctionne comme Super Mario 64 et Mario Sunshine, un jeu classique en 3D, comme le premier sorti sur N64. Mais rentrant dans le vrai but de la vidéo. Vous connaissez sûrement la théorie qui dit que Mario serait en fait le méchant de la série. Et ben Super Mario Odyssey pourrait enfin rendre cette théorie réelle. Notons que la nouvelle capacité de Mario dans ce jeu sera la possession grâce à son chapeau nommé Capi. Alors tout de suite, ça nous fait penser à des choses un peu démoniaques. Parce que si quelqu'un, une entité, tente de te posséder, ce n'est pas signe d'une personne de type bisounours. Si c'est le cas, attendez-vous à voir des vidéos sur YouTube du style « Je me fais posséder par un démon, ça tourne mal », gameplay Mario Odyssey. D'ailleurs Baptiste, on aura besoin de tes rituels pour Super Mario Odyssey. Baptiste ! Tu pourras faire des rituels pour Mario Odyssey ? Oui ? Parfait. Mario pourra porter différentes tenues. Et ça, c'est cool ! Dans la bande-annonce de Super Mario Odyssey, vous avez pu remarquer Mario avec différents types de tenues. Ces tenues font bien sûr référence aux anciens jeux. Bah oui, il ne faut rien laisser au hasard. La tenue d'archéologue ou explorateur est celle qu'on peut retrouver dans Mario's Picross. Celle avec les couleurs du drapeau américain fait référence à celle de NES Open Tournament Golf qu'on peut voir sur la couverture du jeu. La tenue du chef est inspirée d'une tenue que porte Mario dans Yoshi's Cookie. Et la dernière vient de l'adaptation Game Boy de 1990 du jeu d'arcade sorti en 1981 sur NES, nommé Kicks. Mario y apparaît comme un Mexicain seul bémol. Des personnes accusent Nintendo d'appropriation culturelle. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, comme c'était le cas pour moi au début. C'est le fait de s'approprier quelque chose. Ouais. Donne-moi ton téléphone. Moi ? Ouais. Ah vraiment ? C'est le mien maintenant. Parce que l'appropriation culturelle est synonyme de capitalisme et d'impérialisme. Alors tout de suite, les gens sont là en mode « Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien de faire ça ! » Et des gens vont juste quand même dire que Nintendo est raciste. Moi, perso, je trouve un peu triste d'en arriver jusque là. Durant le 3, Nintendo a par ailleurs révélé que leur futur jeu Mario ne sera pas sévère pour tuer les joueurs. Ça peut être intéressant. Faut se souvenir du fait qu'à l'époque, Nintendo rendait ses premiers jeux compliqués à cause de la longévité du jeu qui était très limitée. Du coup, ils mettaient la dose pour que les joueurs passent plus de temps à jouer pour ne pas qu'ils se disent « Oh, là là, j'ai fini ce jeu en 30 minutes, mais qu'est-ce que c'est rapide ! » Et du coup, c'est nul. Parce que du coup, j'ai payé. Et en fait, j'ai payé pour jouer 30 minutes. Un jeu, genre 50 balles. Je pense tout de suite à Mario Lust Level quand je dis ça. Il faut se souvenir que Super Mario Odyssey sortira sur Nintendo Switch. Et quel est le jeu qui est récemment sorti sur cette console et qui a fait un tabac ? Zelda Breath of the Wild ? Oui. Et avez-vous vu la taille de la map de Breath of the Wild ? Oui. C'est bien. On peut alors penser que le monde de Super Mario Odyssey va être très 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 grand. Parce que comme dit plus tôt, il se rapproche dans Super Mario 64 et Mario Sunshine qui étaient des mondes ouverts. Autre aspect, quand vous mourrez dans Super Mario Odyssey, vous ne perdez que 10 pièces. Vous pourrez aussi contrôler les dinosaures à l'aide de Capi. On peut en conclure que ce jeu sera plutôt adressé à un public jeune, parce qu'on va pas se le cacher, mais ce type de public représente un grand chiffre pour Nintendo. Alors oui, il est conseillé d'avoir vu le trailer du jeu avant de voir cette vidéo. Alors pourquoi tu l'as pas dit au début de la vidéo du coup ? Toi tu me prends ton téléphone là. Non. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Non. Passons. S'il y a bien une chose qui nous a marqué durant la bande-annonce de Super Mario Odyssey à l'E3, c'est bien évidemment la musique. Pour une seule raison, on y retrouve des paroles. Oh mais Graphiam ! C'est vraiment de la merde ! Pour une dernière rumeur, c'est complètement nul ! Tu ressembles à Malcolm ! Mais la question qu'on risque de se poser, c'est... Mais qui chante la chanson ? Il est dit que la chanteuse est le maire de New Donk City, la ville du jeu. Qui n'est autre que Pauline. Pour vous faire court, Pauline est la femme qu'il fallait sauver dans le premier jeu où est apparu Mario, j'ai nommé Donkey Kong. C'est l'aîné de Peach et Daisy si vous préférez. Cet ancien jeu se déroulait dans les égouts de New York. New York pour le premier jeu Donkey Kong et New Donk City pour le prochain jeu Mario. Vous voyez où je veux en venir. Il y a de fortes chances qu'on retrouve Pauline dans le prochain opus. D'ailleurs, je vous mets en description une liste de musiques avec paroles qui sont déjà apparues dans les jeux Mario. C'était pour le petit bonus ça. J'espère en tout cas que ce concept mise à jour vous plaît. C'est un format un peu plus léger à traiter comparé aux 5 secrets ou à vos théories. Mais moi ça me fait kiffer en fait de faire ce concept. Donc j'espère que ça s'est ressenti et j'espère que je vous ai fait kiffer aussi. D'ailleurs ne vous inquiétez pas, les séries principales sur la chaîne continuent bien évidemment. Du coup si vous avez une remarque à dire à propos de la nouvelle émission, les commentaires sont là pour vous. Si la vidéo vous a plu, montrez-le. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Grafiam, bisous.